Dans ma dernière vidéo consacrée à Platon et Socrate, nous avions parlé de deux systèmes qui s'affrontaient dans l'Athènes décadentes, la dialectique et l'héristique, quoique, de l'un des deux, un seul nous permettait d'atteindre la vraie philosophie. Aujourd'hui, nous ne nous arrêterons plus sur la forme, mais sur le fond, avec l'un des dialogues les plus importants qu'a eu, selon moi, l'humanité jusqu'à ce jour, la République de Platon, un ouvrage se décomposant en dix parties. Il est un livre d'ailleurs qui dévoile bien des secrets sur la mentalité du monde à l'époque des anciens, un monde obligatoirement connecté aux dieux, aux daïmones et aux anges. Les idées conceptuelles modernes, logiquement sceptiques à l'existence d'une vie après la mort, nécessairement contre un monde invisible touchant le nôtre, ont enlevé au principe de la République sa substance primaire. Pourtant, si l'on se remémore comment vivaient tous ces peuples d'avant, naturellement croyants, naturellement religieux, on ne peut dissocier l'aspect vertical de l'œuvre. Le monde grec, comme tout l'âge antique, comme tout l'âge chrétien avant sa décadence, c'est une mentalité où se croisent prophéties, oracles, voyances et calendriers religieux. Ce que l'on a appelé folklore, c'est une tentative de vie d'un peuple vivant profondément son mythe, peu importe son esthétique, Grèce, Égypte, Celte ou Hindou. Ce qui fait qu'en plus la chose est magique, c'est que malgré tous ces esthétismes liés à leur ethnie, certaines notions étaient communes et universelles, comme par exemple la Trinité ou bien le Verbe. Mais s'il y a une notion à retenir et qui était universelle chez les peuples d'avant, c'est bien la métampsychose, ou ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui la réincarnation. La conclusion du livre X nous parle de cela à travers le mythe d'ère. Et si nous, aujourd'hui, nous souhaitons bien comprendre la République, nous sommes peut-être obligés d'entrer un tout petit peu dans leur façon de voir le monde. Ne vous êtes-vous jamais posé la question si vous aviez eu plusieurs vies ? N'avez-vous même jamais ressenti quelques sensations par rapport à des événements du passé, par rapport à certaines guerres, certaines situations ? Cette mélancolie qui vous ronge quand vous divaguez à des époques historiques, ne vous êtes-vous jamais dit que peut-être vous les aviez vécues, que ce lien avec vos ancêtres était peut-être beaucoup plus profond que ce qu'imagine pour vous le monde moderne ? Pourquoi, à votre avis, chaque peuple possédait son culte des héros, son culte des ancêtres ? Était-ce simplement des commémorations politiques ? Ou n'y avait-il pas, dans ces fêtes destinées aux âmes des défunts et aux dieux, un caractère plus mystique et ésotérique ? Les anciennes tribus germaniques disaient, par exemple, qu'il fallait faire des enfants si nous souhaitions revenir dans le même clan, au moins la même tribu. Ne vous êtes-vous jamais dit cette phrase dépressive affalée sur votre canapé ? « Ah ! Comme j'aimerais pouvoir retourner à cette époque ! » Eh bien, ne cherchez plus. Pour les anciens, cette époque, vous l'avez déjà vécue. Vous faites, entre guillemets, le principe de la réminiscence. Tout ce que vous voyez, comprenez, apprenez en vérité, n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Vous vous en rappelez. Vous vous en ressouvenez. Et ce « un » ! Exclamation qui vaut l'acquisition d'une connaissance ou d'une compétence, n'est rien de plus que le rattrapage en vous, d'une chose refaisant surface dans votre âme. Les anciens avaient une vision particulière de la vie. Le mot « ré » et « incarnation » prétendait la chose suivante. Vous êtes une incarnation. Une incarnation disposant d'un corps et d'une âme pour vous mouvoir sur terre. Vous êtes, entre guillemets, une petite trinité. Un esprit possédant un corps matériel, biologique et organique. Et une âme vous permettant une connexion à des idées abstraites et à un monde divin que, vulgairement, Philon d'Alexandrie a traduit par « monde intelligible ». Mais comme nous nous efforçons de suivre la trace des anciens, nous nommerons ce lieu « l'astral ». Pour les peuples anciens, c'est dans ce monde que les anges, les daimons, les élémentaires et les dieux patrouillent au gré des énergies. Ce monde ne nous est pas accessible, bien sûr. Du moins, ouvert qu'à certaines conditions, plutôt rares, et toujours d'une manière insondable et décalée. Ce monde, pour Platon, est pourtant bien plus vrai que notre réalité. Il l'explique ainsi. Il existe deux souverains. L'un règne sur le genre intelligible et sur le lieu intelligible. L'autre, de son côté, règne sur l'oratone, c'est-à-dire sur le visible. Ces deux mondes, dirigés par deux souverains, sont en fait, chez les peuples d'avant, le dieu père, la déesse mère, soutenue du bas par l'énergie fils. La déesse mère, qui est très souvent la déesse de la terre, appelée aujourd'hui médiocrement dame nature, est, chez tous les peuples, celle qui règne dans notre monde visible et biologique. Pour les hindous, nous avons Maya. Pour les égyptiens, c'est Isis. Pour les celtes de l'ouest, Finistère, c'est Dana. Chez les grecs, c'est Gaïa. Enfin, pour nos chrétiens, c'est Notre-Dame. Ainsi, on peut comprendre cette phrase, écrite devant les temples antiques égyptiens, « Sauras-tu retirer le voile d'Isis ? » « Le voile de Maya ? » « Le voile de Marie ? » Nous enlevons, pour ainsi dire, la réalité organique, pour nous plonger dans un autre qui appartient à Dieu le Père, un domaine ayant ces codes, dans lesquels peu d'élus peuvent y accéder, les hiérophantes, les oracles, les voyantes, les druidesses, les saintes vierges, comme notre pucelle d'Orléans. En bref, cette mentalité antique, chez tous ces peuples, la croyance d'un plan de l'existence supérieure conditionnait la vie des individus. Mais pour l'instant, laissons de côté notre vision un peu trop théorique de l'astral. Et plongeons-nous plutôt dans son aspect pratique et opérationnel qui permettait la communication avec ce plan de l'existence. Les collèges à mystère. Immergeons-nous sur comment, possiblement, l'expérience de l'astral pouvait se pratiquer chez ces peuples anciens. Des recherches scientifiques par des professeurs et botanistes, parfois indépendants, parfois directeurs de recherche, comme Schultz, Hoffman ou Wasson, se sont intéressés à diverses plantes, faisant entrer l'être humain dans des états de stase, de trance, où la dimension sensible s'évanouissait, à moitié, au profit d'une autre réalité. Dans son ouvrage, les grands initiés, Édouard Chouret confirme que dans les anciens cultes à mystère, les hommes, après moult préparation et purification, pouvaient se faire initier, c'est-à-dire rentrer dans l'autre monde. Après plusieurs épreuves restées mystérieuses jusqu'à nos jours, les sages, initiateurs, procuraient aux disciples quelque chose à boire ou à manger, une potion ou une mixture, permettant de faire entrer le corps dans un état de catalepsie intense, un état presque de mort. Le mot « xanathose » en grec désignait simulacre de mort. Elle consistait pour un être humain ou un animal à entrer dans l'état de catalepsie. Les visions que procurait ensuite l'état, seul le disciple dans l'astral pouvait en avoir accès, grâce à son âme et à sa personnalité. La catalepsie prenant fin, le voile de Maya levé en ces quelques jours, ses hommes et ses femmes étaient donc changés à tout jamais. Trois fois heureux, ceux qui, ses rites accomplis, descendent vers l'Hadès. Pour eux, seuls, il y aura vie. Les autres souffriront un sort malheureux. J'ai une vision époptique du ciel et de Dieu. L'initiation m'a sanctifié. Le hiérophante qui révèle le mystère sacré, c'est Dieu lui-même. Cicéron également aura son mot à dire. Car il me semble que parmi les nombreuses choses exceptionnelles et divines que votre Athènes a produites et apportées à la vie humaine, rien ne vaut ses mystères, car grâce à eux, nous sommes passés d'un mode de vie rude et sauvage à l'état d'humanité. Ce même Cicéron, une fois initié, ancré de par son origine romaine à la philosophie stoïcienne, dira ceci de la catalepsie. C'est un type de perception sensible qui commande l'acquiescement et convainc d'elle-même, se présentant comme certaine par sa seule force. C'est une perception sensible, un savoir immédiat qui est immédiatement certain. Zénon dira que l'esprit dans un tel cas saisit une connaissance aussi aisément que la main saisit les choses matérielles. La catalepsie pour les stoïciens se rapproche donc d'une forme d'intuition extrême. En théologie, on appellera cela une révélation divine. Si la catalepsie est donc un simulacre de mort, on sait que la méditation apporte également à peu près le même état. Considérons les expériences décrites par les moines. Lorsqu'en pleine méditation, le cœur ralentit, le corps s'apaise, le souffle devient clair et silencieux. Et à la fin, l'âme peut se détacher du corps. C'est dans cet état que la possibilité d'échanger ou de rejoindre l'astral, pour son âme, devient pour eux une certitude. On peut également rapprocher cette puissance de l'oraison silencieuse, dictée en un mantra rythmique. Ou une messe, qui sire les bienfaites par le rythme et l'économie, d'une cathédrale, peut offrir aux mortels un état différent de l'état commun, quotidien. Des écritures sur un mur, retenues du culte de Déméter et de Persephone, il y a marqué ceci. À la fois sur la vie présente et sur le temps d'après la mort, moi, Déméter, j'annonce un sort différent pour les initiés et les non-initiés. Heureux celui des hommes qui a vu ces choses, mais celui qui n'a pas eu part au sacrement, celui-là n'aura pas un sort égal dans les ténèbres de la mort. Que ce soit dans les cultes à mystère de la Grèce, des mythes théosophiques hindous ou encore des tribus amérindiennes utilisant breuvages, champignons, mixtures secrètes, Tout cela pour ces philosophes anciens signifiait sortir de la caverne pour y voir la vraie lumière. Même Sparte, dont l'exemple guerrier n'est plus à démontrer, était extrêmement à cheval, surtout le culte, comme en témoigne Jacob Burghardt. À cause des hyens satis, des carnéas et des faces de la lune, les plus importantes expéditions militaires pouvaient être ajournées. Dans la guerre même, le culte qui s'y rattachait était alors observé avec la plus grande exactitude. Jésus a dit, « Celui qui a trouvé le monde et s'est fait riche, qu'il renonce au monde. » On peut comprendre l'Évangile comme celui, celui qui a trouvé le monde intelligible et divin, peut désormais se détacher du monde physique, auquel les hommes s'accrochent comme s'ils vivaient leur dernière vie. En soi, le parler mystérieux des Évangiles suive la même trace que ses cultes à mystère, et comme le dit Aristote, lui-même initié, « Le tout est de vivre une expérience. » Par la différence de destin qui existe entre les individus, Platon admet le principe des inégalités liées aux différences biologiques, cognitives, mémorielles, comportementales, combatives et spirituelles des âmes. Au livre 3, l'auteur exprime l'idée que, chez chaque peuple, il naît des races d'or, d'argent, de bronze et de fer liées à l'âme que nous possédons. Les fers et les bronzes sont communs et très nombreux. Les argents sont déjà plus rares, ils sont comme des auxiliaires au peuple, des protecteurs. Quant à l'or, ce sont des personnes presque uniques, des vrais philosophes selon Platon, des âmes tellement rares qu'il faut les chérir et les protéger. Mais, à ces enfants d'or et d'argent, on leur dira que les dieux ont donné à leur âme de l'or et de l'argent divin et qu'ils n'ont pas besoin de l'or et de l'argent des hommes. On leur dira aussi qu'il n'est pas pieux de souiller leur possession divine en l'alliant à la possession de l'or mortel parce que quantité d'actes impies ont été commis au nom de la monnaie et du grand nombre alors que l'or qui se trouve en eux est pur. Aussi, le dieu prescrit-il d'abord et avant tout à ceux qui gouvernent d'être les excellents gardiens des enfants comme de personnes d'autres et de ne rien protéger avec autant de soin qu'eux en tenant compte de ces métaux qui ont été mélangés à leurs âmes. L'oracle dit que la cité périra si son gardien est de fer ou si elle est gardée par l'homme de bronze. Dans un même peuple, chaque âme a donc sa spécialisation en fonction de la nature qu'elle s'est choisie, en fonction de l'ange gardien qui trône à côté d'elle et lié au nombre de ses réincarnations. Bien sûr, la question des ancêtres et la qualité de l'éducation jouent un rôle primordial dans l'ouverture de l'enfant à lui-même. Mais pour reconnaître son destin dans l'échelle macrocosmique qu'on appelle Providence, il faut d'abord non pas comprendre la république et donc le monde de façon matérielle, mais celle englobant les deux univers pour Platon. On se rend compte alors qu'il exprimait en fait une république des âmes. Le mythe d'Air, conclusion de la république, nous parle d'un homme vaillant, du nom d'Air, fils d'Armenios, originaire de Pamphilie, mort au combat. À la suite de son décès, son âme s'élève au ciel. Quant à son corps, il est ramené au pays pour être brûlé lors d'un bûcher funéraire. Mais au douzième jour, le voilà se réveillant du monde invisible. Air dit alors qu'il fut choisi par le Dieu pour éclairer les mortels de ce qu'il avait vu dans l'au-delà. Un repos auquel étaient promis certaines âmes et à des châtiments pour les autres en attendant leur nouvelle incarnation. Ce jugement d'abord individuel erre la saute pour partir avec un groupe devant une lumière disposée en colonne qui traverse la terre et le ciel. Chaque âme est liée à celle-ci par le biais d'un cordage luminescent. Sur cette colonne trône un énorme fuseau du Dieu nécessité où sont incises les trois déesses du destin, l'Akésis du passé, Clotho du présent, Atropios de l'avenir. Pour leur prochaine incarnation, les âmes doivent choisir deux choses qui leur sont présentées. Le daimon ou l'ange gardien personnel est le modèle de vie. Le libre arbitre se fait donc déjà dans l'au-delà en fonction du randonnée par le karma. L'âme garde les scorises et les habitudes des anciennes incarnations, mais elle refait un nouvel arrangement en fonction de ce qu'elle a choisi. Une fois cela fait, l'âme repart en pèlerinage dans un désert aride où, ayant soif, elle boit dans la rivière Améles, la rivière de l'oubli. C'est alors qu'un tremblement de terre fait casser l'astral, puis fait tomber les âmes vers l'endroit de leur naissance, et cela directement dans le ventre de leur mère. Ce mythe, à la fois explication de la république des âmes, à la fois métaphore de l'initiation cataleptique, comme le mythe d'Orphée ou de Déméter et Perséphone, participe de l'allégorie de la caverne. Y découvrir le monde astral en sortant de la caverne, c'est s'émanciper du commun des mortels, suivant des ombres et des images vendues par des escrocs. Cette explication du monde est imagée par le biais d'une dialectique forte en dix parties. Une dialectique, selon Platon, amenant à l'initiation, mais aussi à l'ésotérisme et au mysticisme. elle se veut donner la solution aux élus du grand dieu, comme le dit Platon au livre 6, 8 et 10. Une solution pour vivre sa vie la plus correctement possible ici-bas. S'ouvrir par la dialectique aux perspectives universelles afin de trouver le chemin qui amène au divin. C'est ainsi que le philosophe qui vit en présence de ce qui est vivant et harmonieux devient lui-même divin et harmonieux, autant qu'il est possible à un être humain de l'être. Une question doit alors nous tenir en suspens. Si le fait de rejoindre l'astral c'est pour les anciens la seule manière de sortir de la caverne et donc de devenir un véritable philosophe, depuis la destruction des cultes à mystères, plus personne alors ne peut faire de philosophie. et bien cette question fait apparaître aujourd'hui l'opposition entre les anciens et les modernes. La philosophie moderne se veut complètement opposée à tout monde immatériel. Elle exclut un monde soi-disant astral de toute logique et elle prend partie sur la réalité visible en admettant ses doctrines avec celle-ci. La science et sa religion le scientisme a donc pour précepte le matérialisme. La philosophie ancienne ne conçoit même pas le détachement aux dieux. Pour eux, le monde divin, astral, est un monde bien rationnel et qui va de pair avec le monde visible. Ainsi, le monde matériel et l'immatériel ne font qu'un. Ces hommes du passé concluent alors que c'est parce que on a eu une expérience avec le divin qu'on est capable forcément de devenir le plus rationnel des hommes et in fine de philosopher. La dialectique, ensuite, moyen structurel de la philosophie, s'est essayée en groupe de retrouver ce divin par le biais d'un raisonnement construit sans utiliser l'expérience d'un culte à mystère. C'est pourquoi la république de Platon va si loin dans la fin du dialogue avec ce mythe car c'est tout à fait normal pour eux. Et il y a chez cet auteur une multitude d'exemples le fédon le banquet le lion. Si maintenant nous savons ce que veut dire être un philosophe chez les anciens, nous pouvons comprendre cette partie du dialogue au livre 6. Si ceux qui sont indignes de culture s'approchent de la philosophie et, en dépit de leur indignité, s'associent à ces activités, quelles pensées et quelles opinions sont-ils susceptibles d'engendrer ? Des sophismes, n'est-ce pas, pour les appeler du nom qui leur convient véritablement. Rien qui soit légitime, rien qui révèle une pensée véritable. Il reste donc un tout petit nombre de personnes qui sont en toute dignité susceptibles de s'associer à la philosophie. Or, ceux qui font partie de ce petit nombre, ceux qui ont goûté la douceur et la félicité d'un tel trésor, ils ont pleinement pris conscience de la folie de la multitude et ils ont vu que personne, pour ainsi dire, ne mène d'action politique saine et qu'il n'est point de compagnon de bataille avec qui, en marchant, on puisse porter secours à la justice et assurer son salut. Ils ont vu, au contraire, que comme un homme tombé parmi les fauves, refusant de s'associer à leur iniquité, mais impuissant à résister seul à la horde en furie, le philosophe va périr sans avoir aucunement rendu service à sa cité et à ses amis, stérile pour lui-même comme pour les autres. Pénétré de ses réflexions sur tout cela, celui-ci demeure tranquille et il ne s'occupe que de ses affaires personnelles, comme un voyageur surpris par la tempête et qui s'abrite derrière un mur pour se protéger des billons de poussière et des rafales de pluie. Aucune cité, aucune constitution politique et de la même manière aucun homme ne deviendra jamais parfait avant qu'une certaine nécessité ne vienne par l'effet de la chance confiée à ces quelques philosophes, eux contraient aujourd'hui d'initile qu'ils le veuillent ou non la charge d'une cité et contraindre la cité de leur obéir. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime. Cela me donne beaucoup de courage pour continuer la suite et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501